Salut tout le monde, aujourd'hui je vous amène avec moi pour rentrer sur un point de détail, enfin détailler justement un point de l'API de Unity, à savoir donc tout ce qui concerne la méthode TransformTranslate. Pour ceci, j'ai juste importé dans un nouveau, non pas un nouveau projet, mais un nouveau dossier que j'ai renommé Space, que vous aurez aussi en téléchargement bien entendu, en tout cas pour le package final, j'ai importé simplement ce Sprite Sheet, que j'ai découpé bien entendu comme d'habitude, en le nommant en tant que texture type Sprite et multiple, en passant dans Sprite Editor, et j'ai fait donc un slice automatique, qui m'a découpé intégralement comme d'habitude le Sprite Sheet, et ensuite j'ai appuyé sur, j'ai cliqué sur Apply, à partir de là, évidemment, j'ai donc accès à tous les assets en individuel du Sprite Sheet. J'ai donc fait un glisser-déposer de celui-ci, donc celui-là ici, et j'ai renommé Ship. J'ai rajouté à ce petit Sprite, donc, qui va nous permettre en fait de voir le petit point que je voudrais détailler avec vous aujourd'hui, et ensuite j'ai créé un script, Ship Translate, C-Sharp script évidemment. Ce script n'a rien de phénoménal, c'est pour ça que je ne le détaille pas plus, enfin que je veux dire, je ne le construis pas avec vous, comme d'habitude, si vous suivez la chaîne, vous avez l'habitude de déplacer vos assets, vos gameobjects en tout cas plutôt, avec la méthode Transform Translate. Transform Translate prend un paramètre, jusqu'à maintenant on ne s'est servi que d'un seul paramètre. Globalement, ici, vous avez l'impression que c'est un peu le bazar, mais il n'y a qu'un paramètre, lequel ? Le vecteur 3 qui est attendu. D'accord ? D'ailleurs, si vous faites Transform, Transform, qui est un raccourci en fait, pour accéder au composant Transform de ce gameobject, Transform.Translate, et vous voyez que c'est en attendant qu'un vecteur 3, de quel vecteur 3 on doit déplacer à chaque frame, puisqu'on est dans la méthode Update. Voilà, donc ça c'est très simple, comme d'habitude. J'ai donc utilisé en fait une variable Speed qui va nous permettre d'accélérer les choses, puisque quand on multiplie par Time, Delta, Time, ça va très lentement. Et puis, quelle est la direction que doit prendre mon sprite pour le déplacement ? C'est Vector3.Write. Comme d'habitude, si vous suivez la chaîne, encore une fois, le vecteur 3.Write correspond au vecteur unitaire 1, 0, 0. Ça, c'est right, vers la droite. Donc, je vous rappelle que chaque vecteur 3 est exprimé avec trois paramètres, trois coordonnées, plus exactement, x, y et z, qui correspondent bien entendu d'un autre monde 3D à x, y et z. Donc, si je décide de déplacer selon x, selon x, le sprite doit donc se déplacer selon la flèche rouge. Tout simplement. D'accord ? Après la vitesse, évidemment, c'est décidé par mon Speed, ici, que j'ai mis à 2. Et donc, on va tout de suite tester, puisqu'il n'y a rien de plus à faire. Donc, vers la droite. On est parti. Ça, ça doit fonctionner. Allez. Voilà. Pas de problème. Ça se déplace vers la droite. Donc, jusque-là, vous allez me dire, ah ouais, bah super, ça, on savait déjà le faire. Je sais. Je sais très bien que vous saviez déjà le faire. Maintenant, c'est pas ça que je veux vous montrer, mais il fallait le mettre en place. Donc, ce script, bien entendu, ce script, vous l'associez à ship, soit en le glissant, en déposant, soit en faisant add component, en mettant ship translate. OK ? Tout simplement. Et puis, vous ajustez ensuite la vitesse, speed. Bien. Pour ça, donc, rien de surprenant. Maintenant, voyons voir, justement, le point que je voulais détailler avec vous. Pour le voir, plutôt que de vous montrer directement l'API, je vais vous le faire découvrir. Admettons, par exemple, que je cherche à tourner, dans le jeu, ou dès le démarrage, que je cherche à faire tourner mon sprite. Disons, par exemple, moins 45. Moins 45 de cas. C'est fait. J'ai donc mon ship, ici, qui est incliné de moins 45. D'accord ? Je rappuie sur play. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'il ne va pas du tout dans le bon sens. On se dit, mais mince ! On avait dit right, donc, logiquement, selon le x, il devrait donc continuer à aller vers la droite. D'accord ? Or, là, il descend selon l'axe, ici, décidé par l'orientation. Et là, on ne comprend plus rien. On se demande ce qui se passe. Et c'est justement là où je veux, justement, vous faire toucher du doigt le world space et le self space. Puisque, justement, vous l'aviez peut-être jamais vu, mais si on voit dans la description, ici, on s'aperçoit, dans l'API, bien entendu, dans la documentation d'Unity, on s'aperçoit que transform, translate, en fait, en réalité, peut prendre deux paramètres. Déjà, un, bien entendu, celui qu'on utilise depuis le début. Et puis, on s'aperçoit que, ici, on a un paramètre par défaut. C'est-à-dire par défaut, c'est-à-dire que si on ne le passe pas, par défaut, il vaudra space self. Et c'est ça qu'il faut qu'on regarde ensemble. Donc, quand on ne précise rien, par défaut, c'est space self. Or, space self, si on va plus loin, rechercher dans l'API, space self décrit, en fait, le local coordinate system, c'est-à-dire, en fait, le système de coordonnées local. Donc, on est dans le repère local. Quelle est la différence entre le repère local et, bien entendu, le space world, qui est le repère world. Quelle est la différence, donc, entre le world et le local ? Puisque, justement, par défaut, on est dans le space self, donc dans le local, quand on ne précise rien. Or, là, dans notre script, on n'a absolument rien précisé. Voyons donc voir les choses. Essayons de comprendre. Si je clique ici sur ce bouton, je vois donc le repère associé. Or, là, vous ne le saviez peut-être pas, mais on est dans le repère global, donc dans le world. On voit le repère world. Donc, logiquement, on devrait aller par là. Or, on ne va pas par là. Je clique donc sur local et je m'aperçois tout de suite de ce qui se passe. On voit que le repère local, lui, tient compte de la rotation du sprite, c'est-à-dire que localement, on a fait tourner, bien entendu, dans le world, on a fait tourner notre sprite, mais le sprite, lui, il a aussi un repère interne, ce qu'on appelle le repère local. Alors, peut-être que ça vous perturbe, pour ceux qui ont fait un peu de mathématiques, peut-être que ça vous parle, en tout cas, j'espère, on a toujours une notion de repère. La notion de repère est indispensable pour le système de coordonnées. Et donc, le système du world, c'est le système global, d'accord, avec, bien entendu, un x, un y et un z qui ne changent jamais, eux, d'orientation, bien entendu, qui sont donc toujours définis par ces trois axes-là et dont le point est l'origine du monde 3D 0, 0, 0. Le point origine vaut donc 0, 0, 0, comme tout repère. Et donc, qu'est-ce que ça implique ? Ça implique que, comme on n'a rien passé, je repasse en local, je remontre le repère. Comme on n'a rien passé comme paramètre, par défaut, on est ici dans Space Self. D'accord ? Si vous n'en êtes pas convaincu, tapez-le. Space Self. On va donc passer ce deuxième paramètre qui n'était pas indiqué tout à l'heure. Est-ce que ça change quelque chose au comportement du déplacement ? Regardons ensemble. Absolument rien. Donc, vous venez de comprendre. À partir du moment où je ne précise rien, je travaille donc au niveau du translate dans le repère local. Et comme le repère local, ici, on a une inclinaison, eh bien, X est donc bien par là. Et on va donc bien dans ce sens-là. Donc, ce n'est pas une erreur, c'est juste qu'il faut adapter. Donc, si vous voulez que votre vaisseau, maintenant, se déplace dans ce sens-là, autrement dit, si je repasse en global, qu'il aille suivre le X du repère global, il faut donc que je le précise dans mon script au niveau du second paramètre. Ici. Ici. non pas SpaceSelf, mais SpaceWorld. Contrôle S. Et là, logiquement, la magie devrait agir. Boum ! C'est fait. Rien de plus compliqué. Voilà. En tout cas, j'espère que là, on arrive au bout du tutoriel. On va récapituler un tout petit peu. C'était un petit point de technicité, petit point sur l'API, petit point sur la documentation et l'utilisation des méthodes, et surtout de savoir ce qu'on fait. puisque par défaut, évidemment, c'est une méthode, on passe par défaut, en fait, même si on passe rien, plutôt, on est dans le repère local, SpaceSelf, et donc, c'est très important. D'accord ? Donc, sachez bien ce que vous faites à chaque fois. Donc, il y a évidemment cette notion de repère global et local, repère local ou repère world, et vous pouvez basculer de l'une à l'autre. Ok ? Évidemment, quand on fait une rotation, cette rotation est effective dans le monde world, on s'en aperçoit, et dans le local aussi, mais le fait de faire une rotation va donc faire tourner, évidemment, le repère local. D'accord ? C'est comme si vous aviez des petites boîtes dans une grande boîte, la petite boîte peut tourner, et donc le repère, les axes vont aussi changer avec, alors que la grande boîte, elle, qui représente le world, ne changera jamais, au niveau de la direction ou de l'orientation de ces axes. Ok ? Très, très, très important. Et c'est pour ça que du coup, évidemment, si vous faites un shape moins 90, une rotation, pardon, du shape à moins 90, qu'est-ce que j'ai dit ? Moins 90, moins 90 ou moins 180, peu importe, moins 180, donc je le mets ici. Là, évidemment, si je reviens sur mon space self, vous devez savoir qu'est-ce qu'il va se passer. Si je conserve le space self et que je fais vector right, évidemment, il devrait aller maintenant vers la gauche, alors que j'ai dit vector right. Voyons voir. Évidemment, on est OK sur ça. Donc, attention à ce que vous faites, et c'est pour ça d'ailleurs que c'est par défaut space self, puisqu'on veut pouvoir toujours conserver et utiliser les right et les up, enfin, tous les vecteurs 3 prédéfinis unitaires, donc qui sont les up, les down, les right, les forward, les... Il y en a d'autres aussi, les left, etc. Je ne sais plus lequel c'est que j'ai oublié. Enfin, bref, on veut utiliser, en fait, toujours celui du repère local. Et donc, c'est pour ça que c'est par défaut, si vous ne le précisez pas, ça sera self. Ça sera toujours self. Zéro. Boum. Je reviens à l'état initial. D'accord ? Puisque justement, nos personnages vont pouvoir tourner, que ce soit en 3D aussi. D'ailleurs, c'est très intéressant aussi de se rappeler en 3D. Le translate va donc faire utiliser, en tout cas, ce space self. D'accord ? Si vous ne précisez rien. Donc, à quel moment, pourquoi est-ce qu'on aurait... On pourrait avoir besoin du global ou du local ? Par exemple, pour le déplacement. Admettons, par exemple, vous vouliez déplacer ici celui-ci. Je vous rappelle que si vous cliquez sur la flèche, vous allez le déplacer selon l'axe X. Si vous cliquez ici et vous maintenez, bien entendu, en déplaçant votre souris, vous le déplacez selon l'axe Y. C'est une des premières utilisations. Si maintenant, votre chip ici est à moins 90, j'ai mis moins 9, moins, moins, moins 4, aïe, moins 90. Là, moins 90. Voilà. Donc là, ici, c'est droite. Si je veux le déplacer par là, il suffit de repasser en global. Et le X, je peux le déplacer comme ça. Autre chose, admettons que ce soit moins 45. Moins 45, ici, si je suis en local, vous voyez bien que je ne vais pas pouvoir utiliser le passer, le déplacer à droite. ça va être de faire un petit coup-ci, un petit coup ça, ou carrément de le prendre ici, ici, là, de prendre, de prendre, de prendre, de prendre, on peut prendre la main, mais non, ça ne va rien faire ça. Donc ici, qu'est-ce qu'il nous reste ? On peut prendre ça, mais non. Donc ici, on sera obligé de faire en fait un X, ici, voilà, et ce n'est pas très pratique. Donc pour pouvoir utiliser, continuer en fait, à utiliser les gizmos facilement, on va donc les repères, les petites choses qui permettent de déplacer dans l'éditeur, on repasse en global et on peut déplacer facilement nos choses, que ce soit en 2D ou que ce soit bien entendu en 3D puisqu'on a conservé évidemment les repères du world. Ok ? Donc pour, ne serait-ce que pour déplacer, positionner les choses alors que notre sprite a une rotation, c'est plus simple de basculer en global que de conserver le local. Voilà, vous savez tout, c'est un tout petit point, certes, mais qui a son importance. On récapitule rapidement vous n'oubliez pas si vous en avez besoin de passer à votre deuxième paramètre. Si à un moment donné, vous trouvez qu'il y a un comportement bizarre, c'est justement que votre sprite a très probablement, votre game object a très probablement une rotation. D'accord ? Et à partir de là, du coup, comme on utilise le space self, on dépend de ce repère. Voilà. Je vous dis maintenant à bientôt pour un prochain tutoriel. Toujours est-il que là, vous avez déjà, vous êtes rentré dans ce qu'on appelle le détail de la compréhension de l'API de Unity. Félicitations. Je vous dis à bientôt. Salut.